Hello ! Aujourd'hui j'ai envie de parler d'une série qui n'a absolument aucun rapport avec les jeux vidéo. Je viens tout juste de terminer la dernière saison de Stranger Things, et j'ai tellement de théories en tête que j'ai voulu en faire une vidéo. En résumé, c'est des pré-ados, des ados, des méchants façon Terminator, des monstres... Ok, stop, 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 stop... Regardez-moi, cette horreur. Quelle serait votre putain de réaction si à 14 ans vous tombiez devant ça ? Pour ma part, je pense que je me chierais littéralement dessus, avant de me liquéfier sur place et de me fondre dans ma propre merde. Bon bref, bon, bref, reprenons. Hopper, franchement, c'est l'un des personnages que je préfère dans Stranger Things. C'est un homme dévoué et fort, sa dévotion pour Eleven en fait clairement un personnage génial. À la fin de la saison 3 de Stranger Things, Joyce et Hopper doivent refermer le portail vers l'upside-down, cependant les Russes font déjouer leur plan, et cela va forcer Hopper à rester coincé dans la pièce dans laquelle il y a le lien avec le portail. Après un regard échangé avec Joyce, elle referme le portail, tuant donc Hopper. Mais justement, et si Hopper n'était pas mort ? Pour ma part, je suis convaincue qu'il est en vie, emprisonné en Russie. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de corps en premier lieu. On ne retrouve aucun reste de Hopper, nulle part. Et pourtant, quand Joyce part de la base militaire, elle passe très près de l'endroit où devrait se trouver son corps. Tous les personnages importants d'une oeuvre qui meurt doivent avoir une fin digne de leur importance. Ici, on ne voit pas Hopper se faire désintégrer. Même Billy a eu une mort bien plus théâtrale, alors que c'est un immonde connard depuis le début. Ce qui appuie encore plus la théorie selon laquelle Hopper serait en Russie, c'est la toute dernière scène de l'épisode final. Un soldat russe lâche un démogorgon sur un inconnu, après avoir dit, je cite, « Non, pas sur l'américain, l'autre. » Théorie numéro 2, Eleven. Dans le dernier épisode de la saison 3, Eleven est mordu par un démogorgon et est probablement infecté avec des guillemets. Tout comme Will, elle se retrouve avec un morceau de démogorgon dans le corps. Avec ses pouvoirs, elle l'extraite sa plaie et l'éjecte loin d'elle. Mais et si la perte de ses pouvoirs venait du fait qu'elle n'avait pas totalement réussi à le faire sortir de son corps ? Il se pourrait qu'Eleven retrouve ses pouvoirs dans une phase de possession comme a pu le vivre Will. Mais ici, ce n'est pas un pré-adolescent lambda, mais une jeune fille qui possède des pouvoirs potentiellement dévastateurs. Personnellement, je n'aimerais pas croiser le chemin d'Eleven dans une phase de possession par un démogorgon. J'ai lu beaucoup de choses concernant le futur d'Eleven et beaucoup le voient comme potentiellement sombre. Si Eleven retrouve ses pouvoirs pendant une phase de possession, elle pourrait détruire des villes entières. Et contrôlée par l'ombre, elle pourrait même en arriver à blesser ses proches. Une autre théorie, ce serait que l'ombre serait en réalité la colère que ressent Eleven. Et elle cherchera à la combattre. Après bon, c'est une théorie que j'ai vue sur internet et ce serait plutôt ce que je considérerais être une métaphore de la peine et la peur d'Eleven et non la réalité. Théorie numéro 3, l'Upside Down. L'Upside Down, c'est une autre dimension du monde dans la série Stranger Things. Et honnêtement, je n'aimerais pas y vivre. Tout d'abord, ce monde ressemble à un monde post-apocalyptique. Ici, le temps semble se dérouler au ralenti. Je suis quasiment sûre qu'un peu comme dans le film Us, il existe une représentation de chaque humain sous une forme ou une autre dans l'Upside Down. Enfin bon, peut-être que ce sont les démogorgones qui représentent les humains dans l'Upside Down. Dans l'Upside Down, donc, on peut voir que tous les bâtiments de Hawkins existent, mais sous une forme délabrée. Peut-être que c'est une représentation du monde dans quelques années, après une guerre nucléaire ou à cause des pouvoirs d'Eleven. De plus, le lien entre Eleven et l'Upside Down est très flu. Est-ce l'Upside Down qui donne à Eleven ses pouvoirs ? Ou est-ce qu'Eleven a accidentellement créé une brèche dans les dimensions à cause de son pouvoir ? En effet, elle a peut-être créé l'Upside Down. Par exemple, le Mind Flayer semble chercher Eleven comme s'il suivait la source de ses pouvoirs. Cela rejoint aussi la théorie selon laquelle le Mind Flayer serait la représentation de la peur et de la colère d'Eleven, surtout si on garde en tête que chaque personnage aurait sa représentation dans l'Upside Down. Enfin, j'espère que ce point sera beaucoup plus abordé dans la saison 4, car j'ai l'impression qu'on est un peu laissé sur notre fin concernant l'Upside Down. C'est vraiment seulement un lieu mystique dont on ne connaît rien, et on aimerait beaucoup en savoir plus, mais on n'a jamais rien. Ok, donc cette vidéo a été tournée au mois d'août, donc ce que je dis concernant l'Upside Down, on y a maintenant répondu en fait. Un trailer a été posté sur les réseaux sociaux par l'équipe de Stranger Things, et visiblement, la prochaine saison se déroulera donc dans l'Upside Down. Merci beaucoup d'avoir regardé, j'ai écrit ça toute seule, donc je sais que c'est absolument pas parfait, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner, et puis les prochaines fois, ce sera encore mieux.